bonjour bon aujourd'hui on va voir une suite de la logique en ce qui concerne la divisibilité ici on a par exemple exercice 6 exercice 6 qu'est ce qu'elle dit et bien il dit montrer que quel que soit un appartenant en profil 3 puissance 2 1 plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2 est divisible par 7 bon donc comment on va procéder bien ici vous suivez voilà la solution parce que j'ai voulu travailler en direct avec vous mais seulement je me suis dit peut-être qu'il n'y aurait pas de place et vraiment il n'y avait pas de place j'ai effacé là pour ne pas perdre de temps bon j'ai écrit là la solution bon comme d'habitude comme ce qu'on a vu avant pour pour n égale à 0 p de 0 égale je remplace le n par 0 2 fois 0 plus 1 plus 2 puissance 0 plus 2 qui donne 3 puissance 1 c'est 3 et 2 puissance 2 c'est 4 3 plus 4 égale à 7 et bien il est divisible par 7 pour n égale à 0 l'expression qu'on a est divisible par 7 deuxième point admettons que p de 1 est vrai c'est à dire 3 puissance 2 1 plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2 est divisible par 7 troisième point montrons que p de 1 plus 1 est divisible par 7 on a p de 1 plus 1 là où il y a n je le remplace par 1 plus 1 tout simplement donc j'aurai 3 puissance 2 facteur de 1 plus 1 plus 1 plus 2 puissance 1 plus 1 plus 2 qui est égal à 3 puissance 2 z plus 2 fois 1 2 plus 1 on a p de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 bon là il y a une chose à laquelle nous devons faire attention pour l'élève si jamais si jamais l'addition 2 plus 1 qui donne 3 et bien il va pas travailler à l'aise car il va perdre cette écriture là de règles grosses 3 puissance 2 z plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2 il doit garder cette expression donc qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis j'ai écrit là 2 facteur de 2 z oui 3 facteurs 3 puissance 2 z au lieu d'écrire plus 2 je vais écrire plus 1 et je multiplie par 3 puissance 2 puissance 2 parce que le 2 là il ne figure pas là donc j'aurai 2 z plus 1 et le 2 je l'écris séparément donc 3 puissance 2 z plus 1 fois 3 puissance 2 si on revient en arrière la puissance le produit de deux puissances de même base est égal à la puissance de même base dont la puissance est la somme des puissances donc j'aurai 2 z plus 1 plus 2 c'est ça donc 2 z pour ce que j'ai là donc les facteurs le facteur je peux les supprimer ça sert à rien donc j'aurai ici 2 puissance 1 plus 2 je dois écrire 2 puissance 1 plus 2 et fois 2 puissance 1 c'est pas les mots donc 3 puissance 2 c'est quoi ? c'est 9 donc je l'écris 9 fois 3 puissance 2 1 plus 1 et ici là on a 2 fois 2 puissance 1 plus 2 maintenant le 9 il y a un problème là le 9 je vais entrer sous sous cette expression et sous celle-là parce que c'est là où l'élève doit faire très attention donc le 9 je vais l'écrire 7 plus 2 pourquoi ? parce qu'il s'agit de la divisibilité par 7 et 9 il n'est pas divisible par 7 donc j'écris 7 plus 2 facteur de 3 puissance 2 1 plus 1 plus 2 ça je le laisse comme ça donc je développe j'aurai 7 fois 3 puissance 2 m plus 1 plus 2 fois 3 puissance 2 m plus 1 plus 2 fois 2 puissance 1 plus 2 et bien là j'ai séparément ce terme là et j'ai le deuxième terme mais regardez là c'est une position où on doit faire attention là aussi cette expression là on avait admis on a écrit là admis tant que p de n est vrai c'est à dire que 3 puissance 2 1 plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2 est divisible par 7 et bien je vais remplacer cette expression par 7k la forme récurrente donc donc j'ai ici 7 et j'ai ici 7 et bien j'ai pas de place je vais continuer ici donc c'est égal à 7 facteur crochet 3 puissance 2 1 plus 2 k qui est égal à 7k j'ai remplacé cette expression là par 7 par k d'où ça me prend la divisibilité par 7 de p de n plus 1 u donc puisque p de n plus 1 est vrai donc quel que soit un appartenant grand T 7 divise 3 puissance 2 z plus 1 plus 2 puissance 1 plus 2 ce trait là slash ça veut dire la divisibilité en maths on dit 7 divise cette expression ça va ? donc voilà on a corrigé l'exercice 6 ben on aura le temps de continuer pour l'exercice 7 c'est 8 et 9 ça on aura le temps bon et comme je vous l'ai dit n'oubliez pas de vous abonner et de dire à vos camarades du même niveau pour qu'ils suivent ces exercices là pour essayer de dominer la difficulté la logique essentiellement dans le dans le bon la logique dans la divisibilité la raison par récurrence etc bon c'est bon c'est 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 ça bon si c'est c'est Sous-titrage ST' 501